Cela veut dire donc qu'un nombre de personnes ne sont pas allées consulter, ne sont pas manifestées parce qu'elles n'étaient pas malades ou peu malades. Ces études démontrent aussi que ces personnes infectées, mais pas malades, sont la plupart du temps des adultes et surtout des personnes âgées. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence avec les jeunes ? Plus on est âgé, plus on a rencontré le virus de la grippe en général et on a un niveau d'immunité basale contre la grippe qui est plutôt meilleur quand on est adulte que quand on est un jeune enfant. Deuxième possibilité, on sait que les plus jeunes dans leur sécrétion respiratoire ont beaucoup de virus, beaucoup plus que les adultes et ils sont plus exposés à l'infection. Ils sont également infectés à des doses plus importantes. Il n'est pas impossible que ceci puisse également avoir un rôle sur le taux d'infection et puis également sur la présentation clinique de l'infection. Mais c'est très difficile à affirmer. Ce virus H1N1 pandémique, quel est son avenir ? Soit ce virus évolue et il peut rester sur le marché de l'infection grippale, si je puis dire, soit il n'évolue pas et alors il sera remplacé par les souches saisonnières qui continuent à circuler et qui pourraient le remplacer. Mais il est très difficile de faire des prédictions. Je crois que les virologues n'ont pas de boule de cristal. Elle reviendront ces pandémies. On en aura probablement trois au cours du XXIe siècle. Avec une population qui va passer de 6 milliards à 9 milliards d'habitants, le risque que ce type de phénomène émergent revienne et revienne même peut-être de façon encore plus fréquente est très très important. Cette pandémie a bien une utilité, celle de pointer nos insuffisances. Cette maladie, pourtant si familière, reste mal connue, aussi bien dans son mode d'infection que sur la capacité de notre système immunitaire à nous défendre. Avec comme enjeu, une meilleure préparation face aux pandémies de grippe qui s'annoncent et qui peuvent toujours nous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio